C'est parti pour l'idée, c'est d'abord une semaine dédiée au niveau de l'entreprise pour l'entreprise, c'est un séminaire qui a parti pour l'entreprise. C'est l'internet, un grand groupe mondial, on a dit un séminaire qui a parti pour l'entreprise, c'est un séminaire qui a parti pour l'entreprise, c'est un séminaire qui a parti pour l'entreprise. C'est pour ça que chaque année, vous avez mieux une semaine pour aller tenir compte de la santé, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est un séminaire qui a parti pour l'entreprise, c'est un séminaire qui a parti pour l'entreprise. Et c'est dans cet organisme-là que nous sommes les endroits où nous avons des délits à arriver, qui font une consultation pour éviter, pour qu'à long terme, d'ici 2020, nous puissions atteindre cette organisation. Et quelle est la suite de cette semaine ? La suite de cette semaine, nous avons beaucoup de thèmes, de thèmes vraiment attrayants. Je vais laisser ma collègue développer ce thème pour vous. Ok, merci beaucoup. Mesdames, c'est vrai. Comme dit, cet après-midi, nous avons vu, avec nous, les chauffeurs, parler de la conduite préventive. Donc, demain mardi, dans la matinée, nous serons avec les techniciens pour développer également, ce que nous avons, la procédure de l'autococonciation et d'isolation des enfants, qui nous cadrent toujours avec la sécurité sur le lieu de travail et également dans nos maisons. Demain matin, c'est ça. Demain matin, c'est ça. Dans l'après-midi, nous serons avec le personnel créatif, qui est un sous-présentant sur notre site et qui est appelé par le moment à faire des travaux en routeur. Donc, nous serons avec eux, histoire de les sensibiliser également sur les bonnes attitudes à adopter pendant les travaux en routeur, le port des EPI, des équipements de protection individuelle, notamment l'armée, pour que cela ne génère pas d'autres risques. Donc, pour la journée de demain mardi, c'est ça. La journée de mercredi, nous serons avec un sapeur-pompier pour former et sensibiliser le personnel sur les gestes de premier secours, de secours, et également l'école de feu, comment éteindre un début d'incendie. Nous serons actifs pendant cette journée de mercredi, essentiellement dans la matinée avec le personnel et dans l'après-midi avec les prestataires, sous-prétents, tous ceux qui sont sur le site, ou tous ceux qui seront intéressés à prendre part à cette séance également. La journée de jeudi, ça sera une journée essentiellement bénévole dans deux centres. Donc, nous aurons avec nous, pour cette journée, nos amis du Centre national de transfusion sanguine. Dans la journée de mercredi, dans la matinée également, nous serons avec les techniciens pour discuter sur comment évaluer un risque, comment identifier une situation qui est dangereuse et également un acte dangereux. Et quoi faire quand on est face à ces éléments-là ? Et dans l'après-midi, ça sera une sorte de fait créatif avec tous les participants. On aura à faire de la sumba, des sports à l'étoile, de l'exercice physique. Et on va terminer avec des dégustations de plats gros. Parce qu'il faut le dire, c'est ce que nous mangeons qui nous tue. Et quand on parle de sécurité, il y a également l'alimentation. Donc, nous aurons à parler de cela en fin de journée de mercredi. Voilà un peu les activités qui étayeront notre semaine de la sécurité. Et je vous remercie. Merci à vous.